Quand on marche dans une vie, qu'est-ce qu'on fait de son héritage ? Oh lourde, oh lourde, oh lourde, oh lourde peine Oh lourde, oh lourde, oh lourde, oh lourde peine Et on marche, on marche nos vies, on marche, on marche sur les chemins Qui nous semblent inconnus, et puis un jour au coin, on s'aperçoit qu'on est allé là Où il était inscrit qu'on aille un jour, parce qu'on a quelque chose à se mettre en paix Avec quelque chose de notre passé, que de toute façon il faudra s'y coltiner Que de toute façon on ne peut pas faire l'économie De se rabibocher avec notre héritage De se débarrasser de ce qu'on porte sur nos épales Qui nous a été confié sans notre accord Et on marche Et on marche Et on marche sur nos vies Et on marche sur nos pères Et on marche vers des ételles Et on marche vers des voies lactées Et on marche Et on marche vers soi Et on marche Juste pour se retrouver Juste pour aller au cœur de soi Et on marche Et on marche Et on marche Plus je marchais Plus il me semblait Que je mourrais Sous le poids de la bête Plus je marchais Plus il me semblait Que je mourrais Que je mourrais Sur le poids de la bête Sous le poids de la bête Et nous les humains Si petits et si grands On marche vers le temps Qui était derrière Et qui nous apparaît devant Et qui me 주�ait Avec la bête J'ai l'impression d'être en gestation de moi-même comme si en marchant là sur les chemins il allait accoucher quelque chose de moi pour rentrer dans ma 60ème année de plein pied comme s'il était un rituel passage à un outrage quand même il y a quelque chose de moi qui cherche au travers de toutes chères rencontres et qui assume peut-être sa part plus spirituelle on voit bien hier au spectacle en fait ce qui a totalement ramassé les gens c'est la dernière chanson pas plus ça comme ça, improvisée avec Maya plus je marchais, plus il me semblait que je mourrais sous le poids de la bête l'histoire de cet héritage qu'on porte et qui parfois notre insu nous ravage nous écrase, nous étouffe nous accache et parfois cet héritage on peut le transformer le transporter un peu comme le vieux saint Christophe en enfant de lumière ce Jésus qui nous habite finalement cet espoir d'un homme meilleur cet espoir d'une beauté il serait notre maître intérieur là on est vraiment dans le mélange de chrétien et de païen c'est des fontaines sacrées à mort c'est beau on a bu de l'eau bénite de l'eau sacrée donc il sait pas ce qu'elle a comme vertu ils ont demandé de serre est-ce qu'elle sert à faire les galettes de la chemie de la grêperie ça y a aussi fort dans le village à côté on a voulu en couper un châne dans le châne on le voyera une dame bianche une statue de la vierge dans le temps on aurait sans doute été une dame bianche mais là elle était une vierge donc on a eu le miracle comme on ne l'avait pas coupé on avait fait une chapelle et puis on a de l'aubourde qui est venu à cette fontaine miraculeuse une fontaine qui soignent tout un tas d'affaires de l'eau bénite tu sais pas ce qu'on peut te soigner ça va Bruno ? ah je sais pas moi tu crois qu'on peut te soigner l'essieu ? c'est bon pour l'essieu ? c'est bon pour l'essieu c'est bon pour l'essieu les maladies de l'essieu de l'essieu des carrioles tu vois ? et voilà et ça est un outil d'époque tu vois ça c'est l'époque c'est un outil on peut pas demander de toi à la vôtre moi j'ai déjà bu j'attends des effets comment va-t-il ? ça va ? Yannick est venu et puis je m'avais dit surtout moi je veux un petit comité juste pour un petit groupe pour parler de ce qui se passe chez vous ils étaient invités chez nous ils t'accueillons comme on accueille les gens on l'a devant même ce qui est intéressant dans tout ça aussi c'est les évolutions globales de la société la demande forte de la bio la demande forte de l'environnement de nouvelles valeurs autour de l'environnement mais aussi de valeurs de répartition je crois je crois que le monde industriel notamment a compris qu'on pouvait pas continuer à travailler avec les paysans en les saignant comme ils le faisaient et il faut répartir t'as dit ça à Michel-Édouard Leclerc ? non mais on en a parlé avec des partenaires locaux qui sont présents Yves Gonor et puis Laurent Bélion là qui travaille Florin-Michon 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 et donc il y a un vrai partenariat qui est quelque chose assez nouveau pour moi c'est révolutionnaire je veux dire le mot dans le respect qu'il y a entre l'entreprise, les producteurs et puis même on sait que Florin-Michon a une certaine politique d'entreprise qui est pas banale en général mais là il y a un acte supplémentaire il y a un pas supplémentaire qui va jusqu'à la production et ça c'est vraiment très bien c'est assez unique ça en France le lien entre une industrie et des producteurs locaux d'un bassin quoi comme ça on a eu la chance c'est extraordinaire quand on a créé le jardin des puits c'est quoi le jardin des puits ? qui est un chantier d'insertion basé sur le maraîchage biologique la chance qu'on a eu c'est qu'effectivement au départ on avait l'envie de créer ce chantier on n'avait pas le savoir faire du bio et on a eu la chance de rencontrer Laurent et Jean-Marie qui sont rentrés tout de suite dans le comité comité technique technologique et c'est comme ça qu'on s'est connus il est vrai qu'aujourd'hui ça interpelle beaucoup 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 de gens ce qu'on est en train de faire ce qui nous paraissait complètement improbable il y a 20 ans est devenu possible ça montre d'abord parce qu'on a appris à se connaître on était à priori Yves comme moi on n'était pas moi je ne pensais pas qu'un jour une relation plutôt amicale on va dire qu'on soit établi ensemble on est un gauchiste et un gros industriel voilà et ben si tu mets 100 avec soit un jouc et ben tu te dis où qui allons mettre la charrue parce que un vrai personnalité se construit sur la confiance alors la confiance elle ne se crée pas sur un coup de dé et pas sur pas sur l'hypothétique de savoir qui sera perdant et qui sera gagnant et là il y a une dimension pour c'est-à-dire de dire on est pas on prend pas les gens pour du diable tu vois et donc il y a du possible quand il y a du pour quoi d'où sont du possible 70% du capital de cette structure appartient aux paysans qui sont dans cette structure et 30% c'est ouvert on a voulu ouvrir aux transformateurs et aux distributeurs aujourd'hui il y a que Floré Michaud qui est un transformateur mais demain peut-être qu'il y aura un distributeur peut-être que Michel-Edouard Leclerc viendra nous voir peut-être qu'on lui dira pas oui mais mais ça peut être c'est un système non mais l'idée en fait de ça c'est bien de se dire d'abord c'est nous qui pilotons 70% c'est nous donc c'est nous qui décidons à qui on met et où va le commerce comment mais après c'est de se dire nous on a envie de comprendre comment Floré Michaud fonctionne quelles sont ses contraintes et nous on a envie de montrer à Floré Michaud quelles sont les nôtres ils ont eu une éducation chrétienne avec un sens de l'engagement un sens de l'engagement autour de l'emploi du respect des gens et je crois c'est ce qui a fait à mon avis la différence avec d'autres régions dans le territoire c'est certain on est tous issus de ça quoi on est tous issus mais vous vous rendez bien compte que cette perte de ces mouvements d'éducation populaire qui était vraiment de la base de la formation de base du citoyen parce que ce fameux trépied famille, école, éducation populaire là on l'a perdu mais vous avez une force aussi c'est de travailler on parlait de ça tout à l'heure le réseau ici on travaille en réseau ici les gens fabriquent très rapidement on travaille ensemble pour avoir de la force ce qui se raconte là aujourd'hui si on racontait ça aux consommateurs français ça serait formidable pour l'image de marque des paysans français à notre époque le débat qu'on a ce soir n'était pas possible et j'ai l'impression que vous êtes un groupe qui bouge qui est en mouvement et que vous vous retrouvez à partir et que les conventionnels effectivement on a vécu ça parce qu'on a connu l'arrivée de la chimie et on la subissait la chimie ce qui était merveilleux de voir une herbe qui était mauvaise disparaître alors qu'avant on était obligés d'abiner et on avait un problème parce qu'il y a eu une accoutumance mais je dis souvent finalement quand on était dans les années 60 on faisait une picure de pénicilline à un veau qui avait une grosse broncho le lendemain matin elle était guérie le veau secouait les poumons le lendemain matin elle était guérie comme que j'ai fini finalement il faut les mettre de la chantalicine de l'amoxiciline pendant quatre cinq jours jamais on avait de réunion de remise en cause de notre système on avait un problème notre technicien était là pour dire bon ben faut y aller et le technicien c'était le gars la première réunion de vulgarisation qu'on a eu chez nous avec une dizaine de gars tout le monde le regardait il était bien mis on l'écoutait dans la salle à manger et si actuellement ben disons que les jeunes payent la pollution on l'a fait on l'a fait involontairement mais c'est pas qu'un problème d'agriculture j'ai dit à Laurent combien de fois une réunion qu'on a eu à Saint-Laurent-sur-Sèvres sur la politique de l'eau et que c'est Laurent qui faisait la réunion il y avait une vingtaine de personnes qui étaient à la réunion sitôt le débat parti sur les agriculteurs qui polluaient puis dans la salle tout d'un coup il y a un gars qui s'est levé puis qui a dit moi dans les années 60 il y avait la sèvres était toute rose parce qu'il y avait d'une part il y avait des filatures des teintureries tout à la sèvres il y a un gars qui s'est levé puis qui a dit ben l'huile de vidange moi que j'étais mécanicien l'huile de vidange on la balance aucun niveau la réunion elle a fini en disant ben finalement c'est un problème de société et finalement notre problème de société nous agriculteurs c'est vrai qu'on était en plein dedans est-ce qu'on avait des réunions pour réfléchir à la réunion qu'on a ce soir ? pas forcément on n'avait pas ces réunions là et actuellement on a des conventionnels on voit le débat que vous avez là ce soir en groupe qui permet de réfléchir à votre état tout ça et que finalement le sont sûrement sur l'emprise c'est un peu comme nous sur l'emprise des techniciens puis de produire plus tout le temps encore donc moi ça me botte de voir que des paysans réfléchissent comme ça qu'un groupe est là pour faire ça ce serait formidable c'est énorme même ! c'est impressionnant ! Yannick ! vas-y Robert ! et vous n'avez pas eu fin ? non ! merci, merci !